le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue au journal des régions. Les membres de l'union progressiste de Boykon font le bilan de leur participation au communal de mai dernier. Réunis autour de leurs élus communaux et parlementaires, ils marquent un arrêt pour réfléchir à comment faire rayonner davantage l'union progressiste dans la commune. Les assises ont eu lieu à Boykon. Jeunes, femmes et leaders UPA à différents niveaux de la commune de Boykon disent tous avoir mouillé le maillot lors des élections communales dernières. Mais au résultat, les attentes ne sont pas vraiment comblées. Qu'est-ce qui n'a pas alors marché et que faut-il améliorer pour les prochaines fois ? Ce sont là des questions au cœur du séminaire de l'union progressiste de Boykon. Le thème du jour, c'est comment maintenir le cap et avancer. J'avoue, j'ai été très satisfait de l'échange dans la salle du séminaire où les jeunes se sont libérés, toutes les couches présentes. Et ça nous a permis quand même de comprendre les tenants et les aboutissants de notre échec, s'il faut l'appeler échec. Mais je voudrais rappeler ici et maintenant que l'UP existe bel et bien à Boykon. Les résultats sont là. Je pense qu'avec près de 22 000 voix à Boykon contre 25 000 voix pour l'UPR, ça veut dire que les populations continuent de faire confiance quand même aux parties UPA à Boykon. Et cette confiance doit être maintenue pour porter ses fruits à l'avenir. Pour ce, des recommandations sont formulées à la suite de ce séminaire. Mettre en place et dynamiser les structures existantes de l'UP dans la commune de Boykon avec une implication active de toutes les couches, notamment la jeunesse. Travailler pour la promotion des cadres UP de Boykon. Cultiver davantage le militantisme. Nous prenons l'engagement de ne ménager aucun effort afin de renforcer notre base dans les 66 quartiers de notre ville et renouer très prochainement avec de belles et grandes victoires. Il est utile de rappeler que l'UP continue de conserver le pouvoir local à Boykon. En ayant dans ses rangs, 56 chefs de quartier et village suivent les 66 que compte la commune. « Il faut que les jeunes, tous, je dois appréhender le rôle qui est le leur, le leur d'art, de s'envoire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la réforme et il faut nécessairement que les jeunes soient des acteurs actifs. » « Nous comptons sur vous, parce qu'on dit souvent que la jeunesse, elle est synonyme de mobilité, de dynamisme et d'innovation. Donc autant nous sommes là comme dirigeants, mais en termes d'innovation, nous attendons beaucoup de vous. » Pour mieux œuvrer au sein d'un parti, il faut connaître les idéaux de ce parti, sa vision, ses objectifs. Les délégués UP présents aux assises de Boykon ont donc été entretenus sur les fondements du parti Union Progressiste. Ils ont été ensuite invités à officialiser leur adhésion en remplissant les formalités nécessaires pour l'obtention de leur carte de membre de l'UP. La santé économique du Béné était en débat au Parlement hier lundi. La fermeture des frontières du Nigeria et la Covid-19 n'ont pas réussi à merdre l'économie béninoise à genoux. Le pays a su résister à ces chocs et reste optimiste pour les trois prochaines années. Et c'est ce qu'on retient des débats d'orientation budgétaire 2021 qui ont été menés ce lundi à l'hémicycle à Porto-Nouveau. Guillaume Aviano. Malgré la contraction des valeurs macroéconomiques observées sur le plan mondial et un double choc caractérisé par la fermeture des frontières du Nigeria et l'avènement de la Covid-19, l'économie béninoise sur la période 2017-2020 se porte bien, estime le rapport de la Commission des finances et des échanges du Parlement. Au plan national, en effet, l'activité économique est demeurée soutenue au troisième trimestre de 2019 et les données disponibles du secteur agricole à fin septembre de l'année dernière sur la production agricole sont restées stables par rapport aux perspectives à fin juin 2019. Et avec un taux de croissance de 3,5% pour 2020, cela sur la base des orientations économiques du gouvernement est tenant compte de l'exécution de la loi des finances à fin mars 2020. La santé de l'économie béninoise devrait se renforcer sur les trois prochaines années, insiste le document soumis à l'adoption de la plénière. Il sera accordé une priorité au volet telle que la protection sociale et la solidarité nationale, l'accès des populations à l'eau potable et à l'énergie électrique, la construction d'un cadre de vie sain, modéré et durable, le renforcement de la qualité du système sanitaire ainsi que l'amélioration de l'accès des populations aux soins de santé. En ce qui concerne les finances publiques, la politique restera assez sur la sécurisation des recettes et sur le renforcement de la qualité des dépenses publiques. Le Parlement salue les mesures sociales prises par le gouvernement en lien avec la COVID-19 et félicite également l'exécutif pour la maîtrise des dépenses qui ont connu une réduction de 7% sur la période 2017 à 2019 avec un taux d'endettement de 41%. Un taux que les députés souhaiteraient voir augmenter pour les trois prochaines années afin de permettre à l'exécutif d'achever les différents chantiers ouverts dans le pays. Je salue et soutiens fortement l'ensemble des actions prévues pour 2021 et qui visent l'atteinte des objectifs de développement durable ODD, en particulier l'eau et l'électricité, l'accès aux services de santé par l'accélération de la mise en œuvre du projet H, l'intensification des mesures relatives à la césarienne, à la prise en charge du paradisme chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Je crois qu'avec cette maîtrise de dépenses, ça donne une marche de manœuvre pour que le gouvernement puisse vraiment investir dans notre économie. Et cet investissement, dans les SOS, il est quand même dit clairement que cet investissement va permettre de solliciter le secteur privé. Et je voudrais profiter de cette occasion pour demander au gouvernement que lorsqu'on parle de secteur privé, que vraiment que ce soit le secteur privé national qui soit vraiment priorisé. Sur la question de la dette, l'exécutif voudrait rester prudent, fidèle à son principe de rigueur sur les critères de gestion plus stricts que ceux de la norme communautaire de l'espace UEMOA. S'il y a crise, nous avons besoin de la dette pour régler les dépenses de l'État, s'il faut. Parce que n'oublions pas que derrière, et c'est sur ça que je suis peut-être dit, derrière les chiffres qu'il y a des hommes, et nous avons à cœur de veiller à ce que un épargne de la société soit assuré. La dernière fois, je vous ai garanti que, vous l'avez vu dans le budget 2020, malheureusement, nous avons eu le contre-coup. Nous avons, depuis 2019, décidé de mettre beaucoup plus d'accent sur les dépenses sociales prioritaires. On a eu trois années vraiment pour ajuster, et on était bien lancé pour mettre l'accent sur le social, le social et le social. Malgré le contre-coup du Covid, vous avez vu les mesures que nous avons lancées il y a deux semaines maintenant, ce sont 14 milliards. Nous avons encore d'autres mesures qui vont venir, etc. Parce qu'à la fin du jour, c'est le biais de la population que vous représentez. Sur les trois prochaines années, le gouvernement voudrait tabler davantage sur les performances dans le secteur agricole, au port de Cotonou, et sur les travaux de construction du pipeline Bénénigère, pour davantage développer le pays. Un développement dans lequel une place de choix va être accordée au social et à la résolution de la question du chômage des jeunes. Restons un instant au Parlement pour suivre le point des échanges entre l'ambassadeur du Japon près le Bénin et le président de l'Assemblée nationale. En effet, avant de repartir pour son pays, l'ambassadeur du Japon est allé s'entretenir avec le président Louis Vlavonou. Et voici la substance de ces échanges. En poste au Bénin depuis novembre 2016, l'ambassadeur du Japon près le Bénin, Kiyofumi Konishi, est en fin de mission. Le diplomate japonais vient présenter ses civilités, mais aussi ses adieux au président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou. C'est une occasion pour les deux personnalités de faire le point de la coopération entre le Bénin et le Japon. Kiyofumi Konishi se réjouit particulièrement des avancées enregistrées par le Bénin dans les secteurs de l'accès à l'eau potable, de l'éducation nationale et dans la lutte contre les faux médicaments. Des secteurs dans lesquels les deux pays ont beaucoup coopéré. Même si l'ambassadeur du Japon regrette que la crise sanitaire liée à la Covid-19 n'ait pas permis de concrétiser beaucoup d'autres actions au profit du peuple béninois, il estime que son successeur, qui devrait prendre service le mois prochain, sera maître du sien pour le renforcement de la coopération entre le Bénin et le Japon. Rencontre culturelle et culturelle de la Fraternité au Goni, zone nord. C'était le dimanche 28 juin dernier à Parakou. C'est à l'occasion de la manifestation dénommée Ega Chouchou qui vise à promouvoir la culture et à garantir la paix sociale dans le pays. Cette édition a eu lieu au domicile de Sa Majesté Oluaïe au Goni du Borgou. Alibori, reportage Alessandra Djota. La paix pour le développement, la santé et tout le reste. La paix, ce mot est et demeure le thème unificateur des fils et filles de la Fraternité au Goni Aboridji du monde entier dont le démembrement national zone nord est ici réuni. Après environ 4 mois de suspension due à la crise sanitaire internationale que nous traversons, nous voilà ce jour en train de respecter la tradition que nous nous sommes fixée depuis décembre 2019, celle de nous retrouver de façon mensuelle dans les différents couvents de la partie septentrionale de notre pays. Kabyessi Oluo Lobe, empereur mondial de la Fraternité mondiale des Obonis Aboridji, est en communion ce 28 juin avec sa communauté, extrait de son message reçu par coup de fil. Je demande que les uns et les autres vous restez ensemble. La paix est très importante, on ne mange pas dans la guerre. Je vais vous dire quelque chose, vous mes enfants de Goni, au Goni ne faites pas la politique, au Goni soutient celui qui est au pouvoir. Dans une succession de prises de paroles ponctuées de louanges, fidèles et hauts dignitaires vont prier. Prière pour le peuple béninois, le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon. Une exhortation sera également lancée pour le respect des gestes barrières par cet an de Covid-19. A tout le peuple béninois, d'écouter le chef de l'État vis-à-vis des mesures sanitaires, le lavage des mains, porter les caches nés pour qu'on puisse vivre. Obonis ne dort pas. Le matin, le midi, le soir, nous travaillons. Nous faisons des séances de prière. Deux fois par mois, nous faisons des cotisations pour soulager entre nous, pour nous aider, afin que nous puissions joindre les deux bouts. Donc, Obonis est là pour nous aider. Ega Chouchou, je veux être une rencontre pérenne. Ces tests et statuts seront amendés au cours de la présente rencontre. Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj.co. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Rendez-vous à 20h avec Ariane Da Silva pour la suite de l'actualité. Vous pouvez retrouver ce 19h sur le site de l'OITV www.otv.bj. Merci à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Cémois et je suis Robis. Covid ne connaît pas costaud. Si tu ne respectes pas les mesures de prévention, tu vas contracter le virus bêtement, gratuitement et tu vas mourir. Tu as des personnes âgées chez toi, non ? Il y a beaucoup de personnes âgées dans ma famille. Nous vivons longtemps. Le costaud peut bien être porteur de virus sans manifester des signes extérieurs. peut contaminer les personnes qu'il va croiser dans cette boutique. Mais aussi et surtout ses parents. Il va tuer tous les vieux de sa famille. Ou bien toi, tu veux les perdre tous déjà ? Non, 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 jamais. Alors, il faut respecter les mesures de prévention. Ok ? Le port de masque est obligatoire. Il faut systématiquement laver les mains à l'eau et au savon. Il faut respecter la distance sanitaire qui est un mètre. Est-ce que c'est difficile ça là maintenant ? C'est difficile ? Merci. Merci pour le conseil. Hé, hé. J'oubliais, hein. Covid-19 là